Nordic Response 2024, c'est le nom d'un vaste exercice militaire de l'OTAN, cette alliance militaire de pays occidentaux menée principalement par les Etats-Unis. Une alliance donc qui se prépare face au risque d'un conflit avec la Russie. Alors en quoi consiste cet exercice ? Le président russe Vladimir Poutine risque-t-il réellement de déclarer la guerre aux membres de l'OTAN ? Tout cela paraît assez alarmiste, donc on va voir ce qu'il en est réellement. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est donc parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors début mars, des pays membres de l'OTAN, cette alliance militaire donc menée par les Etats-Unis, dont fait partie la France, mais aussi de nombreux pays européens, ont débuté des exercices militaires de très grande ampleur dans l'Arctique, dans le cadre donc du programme Nordic Response 2024. Cette opération qui consiste en un exercice d'entraînement aérien, terrestre et maritime, il se déroule à la fois en Norvège, en Finlande et en Suède. Concrètement, c'est plus de 20 000 soldats de 13 pays qui participent à cet exercice, et parmi eux il y a donc notamment la Finlande et la Suède, et c'est la première fois que les deux pays participent à ce type d'exercice militaire en tant que membre de l'OTAN. Pourquoi ? Eh bien déjà parce que ça se déroule, vous l'avez compris, donc chez eux cette fois-ci, mais aussi parce que, eh bien, ils ont tout juste récemment intégré cette alliance militaire. Dans le cas de la Finlande, ça s'est fait en avril dernier, tandis que la Suède a officiellement rejoint l'OTAN le 7 mars, devenant ainsi le 32e pays membre de cette alliance. Mais alors, quel est réellement l'objectif d'un tel exercice militaire avec autant de soldats ? En fait, la Nordic Response fait partie d'une série plus large d'entraînement de l'OTAN, et ce programme, il s'appelle le Steadfast Defender, il a débuté en janvier, et pour dire les choses, c'est tout simplement la plus grande opération d'entraînement et de défense entre les alliés de l'OTAN depuis la fin de la guerre froide, signe donc d'un contexte assez particulier. Au total, dans ce grand programme depuis janvier, c'est plus de 90 000 soldats venus de 32 pays qui sont impliqués dans ces exercices, et ça prend des formes donc de scénarios de conflit contre un adversaire qui pourrait être la Russie, même s'il faut quand même noter que la Russie n'est généralement pas directement nommée. Concrètement donc, c'est des militaires qui s'engagent dans des conflits fictifs, qui utilisent des véhicules blindés, des chars de combat, etc. Et c'est des exercices qui peuvent se dérouler un petit peu partout en Europe, dans le cadre donc de ce programme plus large, on n'est pas seulement en Arctique. Alors concrètement, il y a deux objectifs. Le premier objectif, c'est évidemment de préparer les membres de l'OTAN à se défendre dans le cas d'une éventuelle guerre, notamment donc avec la Russie dans le cadre de la situation actuelle. Et typiquement avec l'opération dont je viens de vous parler, Nordic Response, l'idée c'est pour des pays du sud de l'Europe comme la France, et bien de s'entraîner à combattre dans des régions où il peut faire très froid, et que la Russie forcément connaît bien. Bon mais au-delà de ce premier objectif évident qui est l'entraînement, le deuxième objectif en réalité, c'est un objectif très important, c'est un objectif de communication et de rhétorique en quelque sorte face à la Russie. Et d'ailleurs c'est assez assumé en fait par l'OTAN, on peut citer notamment Camille Grand qui est l'ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN, interrogé par le journal Le Monde dans un article que je vous mets en description. Selon Camille Grand, ces exercices permettent aussi de montrer à l'adversaire ce que l'on est capable de faire. Le but c'est donc potentiellement de dissuader l'ennemi d'attaquer un pays de l'OTAN. Et c'est là quand même où il y a un élément important à comprendre, il faut savoir que depuis 2014, l'élargissement de l'OTAN est souvent cité par la Russie comme étant l'une de ses principales menaces extérieures, autrement dit des menaces qui ne sont pas à l'intérieur de la Russie, mais qui iraient donc potentiellement mettre en danger le gouvernement russe ou la population russe. Concrètement, la Russie estime que l'agrandissement de cette alliance qu'est l'OTAN est une menace pour sa sécurité nationale et une violation des accords conclus à la fin de la guerre froide. Et d'ailleurs, au début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, des proches du pouvoir russe estimaient que le rapprochement entre Zelensky et les Occidentaux, au sens large, donc ça peut être l'Union Européenne ou des discussions avec l'OTAN, constituait une menace selon eux pour la Russie. Et donc très récemment, il y a eu l'entrée de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN. Historiquement, c'est des pays qui avaient choisi d'adopter globalement une politique de neutralité militaire après la guerre froide, en restant donc en dehors des alliances militaires comme l'OTAN. Mais suite à l'invasion massive russe en Ukraine en 2022, la Finlande et la Suède ont décidé de rejoindre l'OTAN. Et en fait, en intégrant l'OTAN, il y a quand même un avantage très important. Il est situé dans l'article 5 du traité de l'OTAN. Il indique qu'une attaque contre l'un des membres de l'OTAN, eh bien c'est une attaque contre tous. Autrement dit, donc, si demain la Suède est attaquée, eh bien les autres pays membres de l'OTAN, par exemple la France, s'engagent à défendre la Suède dans une telle situation. Alors en mai 2022, quand les deux pays avaient annoncé vouloir rejoindre l'OTAN, Vladimir Poutine avait déclaré qu'il s'agissait, je cite, d'une erreur. De la même façon, le vice-ministre russe des affaires étrangères, Sergei Ryabkov, avait affirmé que ces adhésions pouvaient avoir des conséquences. C'est là d'ailleurs où on voit le paradoxe dans ce genre de situation. À la fois, on a donc la Suède et la Finlande qui rejoignent l'OTAN pour se protéger, tout simplement. Mais en même temps, eh bien tout cela, d'une certaine façon, en tout cas du point de vue de la Russie, peut participer à augmenter la tension. Bon, maintenant posons les questions importantes. Est-ce qu'il y a réellement un risque de conflit avec la Russie dans un futur proche ? C'est une menace ou un danger qui a été agité par certains ministres. Par exemple, en janvier, le ministre suédois de la Défense civile, Karl-Oscar Bolin, avait prévenu les Suédois, je cite, qu'il pourrait y avoir une guerre en Suède, alors que le pays n'en a pas connu depuis 210 ans. Il avait cependant assuré quelques jours plus tard qu'il n'y avait aucune raison de paniquer, alors qu'un vent de réaction du côté de l'opposition du gouvernement suédois avait reproché à ce gouvernement de créer une forme de panique alors qu'il n'y avait pas de menace réelle. Bon, mais en l'occurrence, on entend aussi de tels propos du côté du ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius. Il avait prévenu dans une interview accordée au quotidien d'Ertague Spiegel en janvier que les pays européens devaient se préparer à une potentielle guerre face à la Russie. Mais ce, là aussi en nuançant, et avant d'ajouter donc qu'une attaque russe ne semble pas probable, je cite, pour l'instant. A noter enfin que le président du comité militaire de l'OTAN, Rob Bauer, avait dit en janvier se préparer à l'éventualité d'une guerre entre l'OTAN et la Russie dans les 20 prochaines années, tout en précisant, encore une fois, que l'OTAN ne serait pas à l'initiative d'un tel conflit. En tout cas, ce lundi, le secrétaire général de l'OTAN a affirmé qu'il n'y avait pas de menaces militaires imminentes contre la Suède, la Finlande ou tout autre allié de l'OTAN. Pour autant donc, des opérations se poursuivent. Je vous mets des liens en description pour en savoir plus. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref, et je reviens juste après. Merci Hugo, et salut tout le monde. On commence avec cette actu. Un accord sur un statut d'autonomie de la Corse au sein de la République a été trouvé ce lundi soir. C'est le résultat d'une discussion de 5 heures entre le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et des élus nationalistes corse. Il faut savoir que la Corse est déjà dirigée par une assemblée de Corse, élue au suffrage universel, et un conseil exécutif de Corse, responsable devant cette assemblée. Mais avec ce nouveau texte, la Corse bénéficierait de nouveaux pouvoirs, notamment la possibilité pour certaines règles nationales d'être ajustées localement, et la capacité de créer ses propres règles. Cependant, ce texte ne comprend pas la mention de peuple corse, ni le statut de résident corse, ou encore la co-officialité de la langue corse avec la langue française. Il s'agissait de demandes des élus corses qui ont été refusées par le gouvernement. En tout cas, le texte a encore du chemin. Il devrait être approuvé par l'Assemblée de Corse, puis, comme la liberté garantie de recourir à l'avortement, il devrait être adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat, avant d'être approuvé à la majorité des 3 cinquièmes par le Congrès et d'être inscrit dans la Constitution, la loi suprême en France. Deuxième actu toujours en France, les députés ont voté favorablement ce mardi au soutien à l'Ukraine prévu par le gouvernement. Alors, c'était un vote purement indicatif, donc non contraignant, qui faisait suite à l'accord bilatéral de sécurité conclu avec l'Ukraine le 16 février dernier à Paris. Cet engagement de 10 ans prévoit, entre autres, une aide militaire jusqu'à 3 milliards d'euros en 2024, et un soutien à la future adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Selon certains experts, ce vote avait aussi pour objectif de clarifier la position de certains partis politiques dans le conflit qui oppose l'Ukraine et la Russie. Alors, les députés de la France insoumise ont voté contre, et les députés du Rassemblement national se sont abstenus. Le président du parti, Jordan Bardella, a expliqué ce choix ce mardi matin. Il a assuré, tout en soutenant l'Ukraine, ne pas vouloir entrer en guerre avec la Russie, qui possède l'arme nucléaire. Un vote doit aussi avoir lieu ce mercredi au Sénat. Troisième actu, en Haïti, le Premier ministre Ariel Henry a démissionné ce lundi à cause de la vague de violence des gangs dans le pays. C'est ce qu'a annoncé la Communauté des Caraïbes, une organisation internationale qui joue un rôle de médiateur dans les crises politiques et conflits. Une réunion d'urgence en Jamaïque avait été organisée ce lundi par la Communauté des Caraïbes afin de trouver une solution pour résoudre la crise qui touche Haïti, qui est au passage l'un des pays les plus pauvres du monde. Port-au-Prince, la capitale, est confrontée depuis plusieurs jours à des violents affrontements entre les policiers et les gangs armés qui contrôlent entre 80 et 90% du pays et qui réclamait donc le départ d'Ariel Henry, tout comme une partie de la population. Alors, sa démission devrait permettre d'apaiser la crise et d'organiser de nouvelles élections. Haïti n'a connu aucune élection depuis 2016. On suivra ça. Quatrième actu, le premier bateau d'aide humanitaire qui doit livrer des vivres à Gaza est parti ce mardi matin de Chypre, un pays de l'Union européenne. C'est la première fois depuis l'attaque meurtrière du 7 octobre en Israël que l'aide va être acheminée par voie maritime. Concrètement, le bateau va emprunter un couloir maritime entre Chypre et la bande de Gaza afin de livrer près de 200 tonnes de riz, de farine et de conserve. L'aide alimentaire sera distribuée par l'ONG World Central Kitchen qui dispose d'une équipe à Gaza. En tout cas, la situation sur place est toujours catastrophique selon l'ONU. Près de 2,2 millions de personnes sont menacées par la famine, soit l'immense majorité de la population de Gaza. Et aucune trêve n'a pour le moment été négociée entre le Hamas et Israël. On suivra ça. Cinquième actu en France, plusieurs ministères et administrations ont été victimes ce dimanche d'attaques informatiques d'une intensité inédite. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement. Cette cyberattaque a été revendiquée sur le réseau social Telegram par plusieurs groupes de hackers dont Anonymous Sudan, des pirates militants soutenant la Russie ainsi que des causes islamistes. Cette méthode de cyberattaque consiste à lancer des vagues de connexions dirigées simultanément vers une seule plateforme jusqu'à la faire tomber en panne. Les ministères de la culture, de la santé et des affaires sociales, de l'économie et des finances ont été touchés. Alors une cellule de crise a été déployée ce dimanche par le Premier ministre afin de garantir, je cite, la continuité des services informatiques. Ce n'est pas la première fois que la France est ciblée par ce genre d'attaques. En 2023, les sites de l'Assemblée nationale et du Sénat avaient été temporairement bloqués à la suite d'une attaque d'un collectif de hackers pro-russes qui critiquaient le soutien de la France à l'Ukraine. Sixième actu aux Etats-Unis, l'ancien président américain Donald Trump a promis ce lundi sur sa plateforme Truth Social qu'il libérerait les émeutiers du Capitole s'il est réélu lors de l'élection présidentielle de novembre. Alors ce n'est pas la première fois qu'il fait cette promesse. En janvier, lors d'un meeting politique, il avait appelé l'actuel président Joe Biden à, je cite, « libérer les otages », un terme qu'il utilise pour désigner les personnes incarcérées pour leur rôle dans l'attaque du Capitole. Près de 200 émeutiers avaient envahi le Capitole, symbole de la démocratie américaine, le 6 janvier 2021 pour tenter d'empêcher la certification de la victoire de Joe Biden à la présidentielle de 2020. Plus de 1300 personnes ont été inculpées depuis cette date et 500 ont été condamnées à des peines de prison, selon le ministère de la Justice. On termine avec cette actu, les billets de train pour cet été, que ce soit pour les TGV Inouï, les Intercités ou les WIGO, sont mis en vente ce mercredi par la SNCF. La billetterie sera accessible dès 6h du matin et ce sera premier arrivé, premier servi. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités. En bref, je le dis pour les petits nouveaux, enfin les petits nouveaux ou les moins petits, mais les nouveaux en tout cas, qui suivent ce format. Si jamais vous voulez suivre ce format en version audio, il est disponible, vous tapez Hugo Descripts sur Spotify, Apple Podcasts ou autre, vous allez pouvoir le retrouver. Pensez juste à vous abonner, déjà pour nous soutenir et pour être sûr de recevoir tout simplement ce format. C'est un bon petit réflexe pour suivre l'actualité ensuite au quotidien. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.